Août 2020 Nouages, psychiatrie, psychanalyse À propos du syndrome Beckbaum Systématiquement, dans ses présentations de malades qu'il poursuivit jusqu'à la fin de sa vie, Jacques Lacan cherchait l'aveu du point de certitude initial, soit ce moment singulier où la signification du monde du psychotique a changé. La psychiatrie parle d'intuition délirante. Dans ce cas, l'effet de signification ne se produit pas comme rétroaction. Cet effet advient d'abord inauguralement. Le délire, dans un second temps de construction, aura, lorsqu'il se constitue, cette tâche symbolique de traiter la signification réelle, énigmatique. M. Z est hospitalisé dans un service de psychiatrie dans un pays étranger, bien éloigné de la France, où j'ai été invité. Il m'est proposé de converser avec lui. Il a 83 ans et est d'origine africaine. Il est d'abord suivi en dermatologie, ne trouvant rien les médecins l'orientent en psychiatrie. M. Z présente un syndrome extrêmement rare, le syndrome d'Eckbombe. Il touche la personne âgée, deux fois plus les femmes que les hommes. La psychiatrie le définit comme suit. Délire chronique, systématisé, en secteur, monothématique, caractérisé par la conviction délirante d'être infesté d'insectes ou de parasites cutanés en l'absence de toute parasitose. Les termes « délire parasitaire », « délire d'infestation » ou « délire dermatozoïque » sont synonymes. Le pronostic est sombre. La littérature sur la question en témoigne. La personnalité éponyme est le neurologue suédois Karl Axel Eckbom, qui décrivait en 1938 un délire d'infestation pré-sénile chez 22 patients, essentiellement des femmes âgées. Mais deux dermatologues français, Tibierge en 1894 et Perrin en 1896, en avaient déjà donné une description. Voici les principaux moments de la présentation qui a eu lieu en français. Et l'usage du français s'explique par la nationalité du patient concerné. Monsieur Zed. « Ah ! Là ! Là ! Oh ! Là ! Là ! Ma tête ! C'est un truc comme un accident, une sorte d'hémorragie. Moi, une hémorragie. Monsieur Zed. Oui, 8 litres de sang. Moi, interrogatif, 8 litres. Monsieur Zed. Oui, j'étais à l'hôpital général. Je suis resté 15 jours pour une hémorragie nasale. Ni manger, ni boire. Plein de sang, on ne peut pas arrêter le sang. J'étais enragé. Le cœur s'est arrêté. J'ai passé deux jours à la maison où le sang coulait. Personne n'appelait les pompiers. Puis les pompiers sont arrivés, me demandant si j'avais fait une bagarre. Personne ne vient m'aider. Je suis tout plein de sang. Le lit est plein de sang. Moi. Tout à l'heure, lorsque je vous ai accueillis dans cette salle, vous m'avez dit petite bête dans les oreilles. Monsieur Zed. Oui, les bêtes commencent à la tête. Ça pique. Je croyais que c'était des poux. Puis ils me piquent ici. Ils montrent sa joue puis sa jambe. C'est comme du poison, plein de sang. Il y en a qui m'engueulent. Moi. Les bêtes, elles sont où ? Monsieur Zed. Se caressant la tête. Il y a des bêtes partout, mais on ne les voit pas. Elles ont la forme de grains de cornichoux. Ce mot cornichoux est un néologiste. La bête, il vient par là, il touche sa manche gauche et remonte la main à son visage. Ils sont dix mille fourmis. Moi. Vous les sentez ? Monsieur Zed. Je les sens et je sens leurs piqûres au menton et partout, même dans le cœur. Et je ne peux rien faire. Moi. Elles ont un nom, ces bêtes ? Monsieur Zed. Ils sont solides, ce sont de... Il hésite. Des microbes, car j'avais mal à la tête. À l'hôpital, ils m'ont mis de la glace du frigo sur la tête pour arrêter le sang. La glace provoque des bêtes. Le froid a fait surgir les bêtes. Après, des boutons tout partout, de l'eau qui sort des boutons. Il montre sa main, son visage. J'ai de grandes tumeurs à la tête. Il touche son crâne. Je les sens et ça me faisait mal. Il y a deux tumeurs et j'ai perdu mon sang. Il y a des boutons. Il n'y a plus de sang. Il ne reste que de l'eau. J'ai dit au docteur « Va acheter du sang, je le prends. » Je n'ai pas de sang. Je ne suis pas bon. Moi, cela vous était déjà arrivé ? M. Z, c'est la première fois. Je suis le premier à avoir été malade comme cela. Moi, je ne vois pas les bêtes. J'écrase la bête, elle rentre dans mon doigt. Je ne la vois pas. Je la sors tout doucement et elle n'est pas blessée. Elle m'a déjà brûlé, la saloperie. Un jour, je bois du café et un joli petit papillon blanc impeccable atterrit ici. Moi, il vous a piqué ? M. Z, oh non ! Le papillon m'a regardé et il est parti. Moi, pourquoi vous arrive-t-il tout cela ? Vous avez une idée ? M. Z, c'est le sang. Le sang vient de la tête. Maintenant, les tumeurs sont parties. J'ai guéri tout seul. Les bêtes, ils viennent. Elles entrent dans les yeux. Il montre le trajet. Je mets le savon, je clique sur les bêtes. Le bon Dieu m'a fait comprendre que c'est le microbe. Le bon Dieu m'a dit d'où venaient les bêtes. J'ai reçu du sable sur la tête. Il est devenu de l'eau. Le sable, il pique aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de sable dans ma tête. Le sable tombe par terre et devient de l'eau. Moi, et le bon Dieu ? M. Z, Dieu m'a dit, c'est le microbe. La bête rentre dans la plaie. Moi, vous ne tuez pas les bêtes. M. Z, non. Moi, vous êtes bien soigné ici ? M. Z, oui, et je vais récupérer doucement. Peut-être dans trois ans. Moi, les bêtes sont toujours là ? M. Z, oui, il touche sa main gauche. Moi, elles sont de quelle couleur ? M. Z, je ne sais pas, je ne les vois pas. Les bêtes me piquent depuis un an. Il se reprend, depuis un mois. Moi, elles pourraient vous tuer ? M. Z, oh, oui, elles ont de la force. Je l'attrape, je la sors, je la mets dans le réchaud près de moi. J'ai senti l'odeur de la bête. Moi, comment allez-vous guérir de cette maladie ? M. Z, je vais guérir. Les médecins sont forts. Il m'en reste une comme une aiguille entre les doigts. Il m'a cuit, la salope. J'étais mort. Tu ne vois rien, mais elle est là. Mais je les trappe. La forme, c'est comme des grains de cornichoux. Le syndrome d'Eckbom, comme l'exemplifie ce fragment de dialogue, touche au corps du parlaître. Hallucination sénesthésique, dit la psychiatrie. On pourrait croire que le corps et l'être ne font qu'un. C'est exact pour le monde animal où prime l'instinct. Il en va tout autrement pour l'être humain, baigné dans le bain du langage. Son corps, en effet, lui est décerné par le langage. « Il a un corps et ne l'est pas ». Lacan, s'inspirant du style de Joyce en 1975, écrit « L'homme qu'a un corps et n'en a qu'un ». Aussi, l'identification de l'être et du corps a comme résultat d'effacer le sujet. Or, le langage dont le sujet l'est fait fait voler un éclat l'être, qui se décline dès lors comme manque à être, et place le corps sous le régime de l'avoir. C'est dans la faille de cette identification entre l'être et le corps, c'est en maintenant dans tous les cas que le sujet a un rapport d'avoir avec le corps, que la psychanalyse ménage son espace, commande Jacques-Alain Miller. Une nouvelle définition cruciale du symptôme se construit. Il n'est plus un avènement de signification caché, crypté, à interpréter comme chaque formation de l'inconscient, mais un événement de corps. Cette expression présente chez Lacan dans son article « Joyce, le symptôme » devient un concept pivot. Laissons le symptôme à ce qu'il est, un événement de corps. « Lié à ce que l'on l'a, l'on l'a de l'air, l'on l'air de l'on l'a. » Ça se chante à l'occasion et Joyce ne s'en prive pas, écrit Lacan. La question est souvent demeurée opaque. Où placer le corps vivant dans la cure analytique. Et le corps vivant est un corps parlant pour les parlettes. L'événement de corps désigne les éléments de discours qui ont laissé des traces dans le corps. et ces traces dérangent le corps, précise Miller. Ces traces toujours présentes singularisent le corps de l'homme. Voilà pourquoi la place d'un psychanalyste dans un service de psychiatrie pour assurer une présentation de malade, on dit aussi une présentation clinique, n'est ni vaine, ni farfelue. Elle est même cruciale, y compris, c'est mon hypothèse, qui pour moi fait enjeu, y compris pour un dialogue fécond entre la psychanalyse et le trésor clinique de la psychiatrie. À ce titre, la présentation participe activement à la formation clinique et du psychiatre et du psychanalyste. C'est un work in progress, ici brièvement illustré à propos de ce syndrome d'Eckbom.